... Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureux d'accueillir Jean-Luigi Concemi, qui est responsable technico-scientifique du GECT PIMBB. On va essayer de décliner. Groupement européen de coopération territoriale, qui est une structure qu'on pourra expliquer ici en termes de dispositifs environnementaux. PIMBB, parc international marin des Bouches de Bonifacio. Alors, il y a tout un processus qui amène à cette coopération, mais en tout état de cause, le processus est long. Il démarre dans les années 60, pour faire un historique en quelques secondes. Il démarre dans les années 60 avec la création du parc régional de la Corse, et puis du côté Sardes aussi avec la création, quelques temps après, du parc national de l'archipel de la Madalène. Et dans ce processus-là, entre temps est née la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, et petit à petit, on a une structure transfrontalière. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un cas assez exceptionnel en Europe. Je crois qu'il n'y en a guère qu'un autre. Tu nous expliqueras, Jean-Luigi. Et que l'intérêt, c'est justement de créer des entités comme ça, entre un territoire et un autre, ici entre deux îles, qui identifient des problématiques communes. C'est, je crois, l'enjeu majeur de ce décloisonnement. Et c'est pour ça que nous accueillons aujourd'hui Jean-Luigi pour les aspects environnementaux, mais on pourra aussi parler un petit peu de culture, puisque je pourrais intervenir moi-même sur ces thématiques-là. Jean-Luigi, en te remerciant encore une fois, tu as la parole. Merci. Et bonjour à tous. Je remercie le Centre culturel de l'université pour m'avoir invité, le professeur Di Meio. Et je vous remercie à vous pour être venu à cette conférence. Donc, effectivement, je vous parlerai, le titre, c'est le G-O-C-T-P-M-I-B-B, donc je vous parlerai surtout du G-O-C-T-P-M-I-B-B, mais aussi un peu de particularisme corso-sard. Parce qu'en fait, on peut retrouver le particularisme corso-sard dans plusieurs aspects. Les aspects, bien sûr, culturels, de tradition, de langue, et dans les aspects environnementaux. Donc, du point de vue de la géologie, la géomorphologie, il y a un particularisme. On peut dire qu'il y a un particularisme corso-sard, et aussi au niveau écologique, donc des écosystèmes et des habitats. Donc, je vous parle d'espèces, animales, végétales, d'habitats, de biocénoses, qui sont très similaires. Et en fait, tout ça, c'est très lié, parce que, comment on peut dire, l'environnement a un peu conditionné certaines époques, et donc l'histoire, et donc l'homme. Si vous pensez que les bouches sont caractérisées par le vent, un vent toujours présent, la mer, avec souvent des météos difficiles pour la mer, et donc ça, ça a généré dans l'homme, l'homme qui a vécu dans cette zone, mais aussi ceux qui sont passés, a généré toute une série d'événements et de situations. Si vous imaginez que, justement, les bergers corse, ils sont descendus pour trouver, pour leurs animaux, dans la partie de la Magdalena et du nord de la Sadegne, et que donc ils ont amené la langue, et j'espère qu'après, le professeur Dimeyo, il va nous dire quelque chose en plus de ça. Si vous pensez que, pour la pêche, cette situation difficile a un peu protégé déjà eux-mêmes par exemple la faune, l'ithiophaune, parce que les conditions difficiles qui sont encore maintenant dans les bouches du Bonifacio, mais avant, qu'on n'avait pas des bateaux performants, qu'on n'avait pas des gros moyens, donc c'était encore plus difficile que maintenant de pêcher. Donc ça fait que cette ressource, elle était très riche depuis longtemps, et ce qui amenait, par exemple, des peuples d'Italie, du sud, des pêchers napolitains, de ponza, à monter dans ces zones-là, et donc, voilà, il y a eu un apport culturel de tradition qui vient aussi, et qui est vécu des deux côtés, plus ou moins de la même manière, mais là, sur cette partie-là, moi, je compte sur le professeur Di Meio, qui après nous dira quelque chose, moi, je vais vous parler surtout d'environnement, mais, comme je disais, l'environnement est très lié aussi aux aspects culturels et aux aspects des traditions de l'histoire, et donc ça fait effectivement un particularisme. Mais, pourquoi l'environnement ? L'environnement, disons que quand les deux parties, la partie corse, les deux régions, les deux peuples, s'y sont rendus compte d'avoir effectivement affaire avec un particularisme, et qu'il y avait, il peut y avoir aussi des dangers, en particulier pour l'environnement, donc là, ils ont commencé à réfléchir sur comment pouvoir conserver cette biodiversité et cet environnement. Donc, ça a été un long parcours, comme le disait le professeur Di Meio, et on est là, dans une étape importante, parce qu'on a créé ce groupement européen de coopération territoriale, c'est un outil juridique qui nous permet, qui permet aux deux réserves, deux aires marines protégées, c'est-à-dire la réserve des bouches de Bonifacio gérées par l'Office de l'environnement de la Corse et le parc national de l'archipel de la Magdalena, de travailler ensemble. Et c'était, je vous montrais, c'était la seule possibilité d'avoir un outil juridique, un outil juridique international réconnu, et donc, depuis 2000, je vais vous dire, je vais, parce que sinon, je fais moi la présentation sans les diapos. Donc voilà, faisons un peu d'historique. En fait, moi je suis parti de 1993, mais on pourrait partir d'avant. Disons qu'en 1993, les deux gouvernements, ils ont adopté le premier, donc il y a eu vraiment la première démarche, le protocole d'accord pour la création d'un parc marin. Donc c'était une idée, c'était un protocole d'entente. Ça a commencé comme ça. Là, en 1994, a été créé le parc, a été créé le parc de l'archipel de la Magdalena. brièvement pour vous expliquer où il est, au nord de la Sardaigne, je ne sais pas comment dire, c'est entre Santa Teresa di Gallura et Olbia, et c'est une, est constituée par une grande, enfin une grande, une île, la plus grande, la Magdalena, et plusieurs îles et îlots, un archipel de plusieurs îles et îlots. En 1998, ça c'est une date importante, parce qu'en fait, grâce à ces premières, cette première volonté de conserver, en tout cas de protéger et de faire attention à l'environnement, les deux pays, ils ont, la France et l'Italie, ils ont, grâce à la, ils ont demandé à l'Organisation Maritime Internationale, donc l'OMI, de créer une zone, une zone de prudence ou avec une certaine réglementation, c'est-à-dire que les bateaux, ils peuvent passer, mais ils peuvent passer d'une certaine manière en donnant certaines informations et vous verrez qu'après, il y a eu encore une autre étape plus récente dans laquelle les deux pays, la France et l'Italie, ils ont interdit, enfin, ils ont décidé de ne plus faire passer des pétroliers français et italiens dans les bouches de Bonifacio. Vous verrez après, si on aura le temps, que malheureusement, le problème n'est pas résolu encore, mais quand même, on a, c'est sympa, ça a été un pas important. en 1999, ça a été créé, la réserve des bouches de Bonifacio, donc l'autre partie, la partie corse, la réserve des bouches de Bonifacio, donc, comprend plusieurs, un linéaire de côte qui correspond à la commune de Bonifacio, mais aussi Figari et il y a cinq communes, en partie Portovecchio et Pianotto, Licaldarelle, enfin, il y a cinq communes du sud de la Corse. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que sinon, on n'a pas le temps. Donc, en 2010, et là, une autre étape importante, les deux ministres italiens et français, ils ont signé à Palau une déclaration d'intention justement pour la création une fois créée les deux réserves, les deux airs manipotégés pour arriver à un parc international. Dans ces années, l'Europe a contribué, a donné, a mis à disposition, pas comme ça, mais avec des projets, un montage de projets souvent faits par les deux parties ensemble, a contribué à la création de ce parc marais international. Et notamment, en 2013, pardon, en 2010, qui est fini en 2013, il y a eu un projet, un PO maritime qui a permis effectivement la création, donc la signature des conventions et donc la naissance du GECD. en 2011, a été créée à l'Office de l'environnement une mission de préfiguration dont je suis le responsable pour justement la mise en place de la structure opérationnelle du parc marais international. de l'autre côté, aussi, les collègues Sardes, ils ont mis à disposition certaines personnes pour le GECD. Et ça, c'est une date aussi importante parce que c'est la désignation, toujours de la part de l'Organisation maritime internationale, des débouches de Bonifacio comme zone maritime particulièrement vulnérable. Et ce type de décision prise par l'Organisation maritime internationale ne sont pas des décisions faciles. On a pu avoir ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde de zones maritimes particulièrement vulnérables. C'est justement la démarche faite par les deux pays avec la création des deux aires marines protégées et la mise en place du parc marais international à pousser l'OMI à prendre cette décision. Qu'est-ce que ça fait ? C'est important parce qu'on a la possibilité de mettre en place des mesures associatives, des mesures de gestion particulière qui ne seraient pas possibles dans d'autres zones de la Méditerranée et non seulement. Et en effet, la chose sur laquelle on est en train de travailler maintenant, c'est un pilotage facultatif des navires qui passent dans les bouchées de Bonifacio. Ce n'est pas une chose facile ça aussi parce que l'Organisation maritime internationale et les pays qui naviguent et qui veulent la libre circulation dans toutes les mers, il nous a il a clairement dit que ce n'est pas possible un pilotage obligatoire mais seulement facultatif. Mais le pilotage facultatif, ça veut dire qu'il faut convaincre les armateurs à demander le pilote. vous pouvez imaginer que ce n'est pas aussi simple et donc c'est un début depuis le mois de juillet cette année de juillet 2014, les deux parties ils ont mis en place une première, à titre expérimental, un premier service de pilotes qui s'alterne le pilote Corse et Sartre. Donc ça, c'est un autre petit pas important. Pour finir, pour arriver donc en octobre 2011, on a eu l'arrêté préfectoral dans lequel l'OSC était autorisée à adhérer au groupement européen de coopération territoriale et de l'autre côté, le décret de la présidence du Conseil des ministres a autorisé le parc à constituer le GECT PMIBB sous la base de statut et d'une convention internationale. Donc, le 7 décembre 2012 et justement je pense que ce email se rappelle de ça, à Bonifacio on a signé la convention internationale, les deux parties ont signé la convention internationale donc les deux présidents ceux du parc de la Magdalena et ceux de l'office de l'environnement Monsieur Jong et donc on a le parc comme un international est né sous cette formule que je vais vous montrer et je vais essayer de faire comprendre un peu mieux. Donc, le GECT PMIBB est le 38e GECT créé en Europe. C'est le deuxième GECT entre deux espaces protégés mais le premier c'est un GEOCT terrestre donc c'est entre là le parc des Alpes-Maritimes et le Mercantour. Le Mercantour. Et par contre est le premier GEOCT entre deux aires marines protégées en Europe. Comme je vous disais il y a des statuts une convention donc je vous donne juste quelques disons flashs pour faire comprendre aussi la complexité de la chose. la délimination de ce GEOCT donc en fait GEOCT c'est simplement c'est le parc marin international sous forme de groupement européen de coopération territoriale. Donc pour commodité on appelle GEOCT PMIBB mais c'est en fait c'est voilà donc là vous avez en bleu donc en effet ça correspond exactement aux deux aires ou aux deux espaces protégés c'est à dire que je vous je ne vous raconte pas toute l'histoire parce qu'elle est longue mais au début nous d'un côté de l'autre on avait simplement mis deux lignes qui qui unissaient les deux parties et les gouvernements français et italiens ils n'ont pas voulu et donc ils ont ils ont accepté la création du parc marin international seulement dans les limites des aires marines déjà existantes d'un côté et de l'autre les deux aires marines protégées continuent à exister ils ont leur autonomie en fait le GEOCT c'est un groupement c'est un groupe de personnes c'est une équipe qui fait sert à quoi sert à coordonner à harmoniser accompagner les deux parties surtout comme on verra dans des actions qui dépassent un peu les moyens la politique du territoire et donc c'est une vision plus transfrontalière de certaines problématiques l'objectif principal qui est marqué dans l'article 5 de la convention est de promouvoir la protection la gestion la valorisation conjointe bien sûr des ressources naturelles comme je vous disais mais aussi culturelles des bouches de bonifacio et tout ça pour une stratégie commune bien sûr pour avancer pour un développement mais durable et des principes aussi d'administration harmonisée parce que malheureusement protéger conserver il y a aussi le côté antipathique de voir mettre des interditions des lois des mesures de gestion et donc c'est là où souvent ces interditions ces mesures de gestion ne peuvent pas être comme malheureusement parfois le sont différentes d'un côté de l'autre parce que vous imaginez un bateau de plaisance et ici au sud des bateaux de plaisance ils peuvent être des bateaux de 40-50 mètres qui avec un coup d'accélérateur font passe de la Corse à la Sardegne dans une demi-heure trois quarts d'heure si vous avez des interditions ou des mesures de gestion ou des décrets des lois différentes ça ne peut pas marcher parce que justement certaines problématiques comme celle du turisme de la plaisance on ne peut pas vraiment les résoudre séparément d'un côté de l'autre voilà on vient aux prérogatives du GECT disons que la réflexion des deux parties elle est née surtout par rapport à la sécurité maritime parce que c'est sûr que si on imagine bon on a eu déjà certains accidents heureusement pas de gros accidents mais si vous pensez que cet espace étroit qui est le détroit des bouchées de Bonifacio et le passage de navires avec marchandises et hydrocarbures et tout ça vous pouvez imaginer les problèmes qu'il peut y avoir dans un accident grave comme on a eu dans d'autres zones de la Méditerranée et donc c'est sûr que le premier disons la chose qui a fait bouger les politiques c'était surtout leur préoccupation par rapport à la sécurité maritime mais du point de vue écologique parce que justement c'est un géocété entre deux aires marines protégées donc Alain vous disait on peut faire des géocétés oui en effet le géocété on peut le faire même pour par exemple deux hôpitaux 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 entre par exemple d'un côté et l'autre d'une frontière comme ça existe pour simplement faire une activité ensemble donc le géocété c'est vraiment un outil juridique mis en place par l'Europe et je vous le montrerai rapidement après mais je veux dire que nous on l'a fait entre deux aires marines protégées donc pour nous ah oui la sécurité maritime bien sûr mais pour nous c'était aussi important de pouvoir du point de vue écologique considérer les bouches de Bonifacio comme une unité morpho-fonctionnelle une sorte de mesocosme dans lequel certains processus peuvent être non seulement mieux compris mais même mieux apprendus donc du point de vue de la gestion justement parce que comme je vous disais des problématiques surtout les problématiques à grande échelle comme ça peut être celle du comme je vous disais de la plaisance il faut les traiter ensemble et de manière harmonique enfin harmonisée pardon une autre objective du GECT mais c'est plutôt un objectif à moyen long terme c'est la demande de classement des bouches de Bonifacio comme patrimoine mondial de l'UNESCO ça je vous dis la vérité que c'est quelque chose sur laquelle on commence à travailler ça ne va pas être facile et donc justement le professeur Dimey participe à ces réunions parce que c'est vrai que des endroits comme Bonifacio et la Madalena où c'est des endroits qu'il ne faut pas que tout le monde connaît et qu'ils ont déjà une très forte fréquentation on se pose quelques questions donc on continue à réfléchir là-dessous voilà là je vais un peu vite parce que peut-être ça va vous intéresser un peu moins et éventuellement si vous vous ne comprenez pas vu mon accent parisien quelque chose peut vous échapper vous pouvez m'interrompre mais éventuellement si vous êtes intéressé à quelque chose en particulier on pourra voir après là c'est juste pour vous donner une idée de les points les plus importants de la convention et des statuts donc le G.O.C.T. est régi comme je vous disais par le règlement un règlement européen de 2006 qui a été après transporté donc avec il y a eu deux lois de transposition en Italie et en France qui a permis d'utiliser ce règlement de 2006 le G.O.C.T. il est de droit italien je suis pour rien là-dedans moi parce que j'arrive après qui décide ça c'est simplement qu'il fallait décider il fallait décider un des deux droits des deux pays et donc ça a été choisi le droit italien là les deux membres donc comme je vous disais c'est l'office de l'environnement de la Corse qui gère la réserve des bouches de Bonifacio et le parc national de l'archipel de la Magdalena du côté Sard là je vais vite c'est juste pour vous dire qu'il y a toute une série d'articles qui qui établissent qui fixent certaines choses importantes donc l'assemblée il y a une assemblée des membres une sorte d'assemblée d'assemblée d'administration et qui est formée par les représentants des deux membres fondateurs donc l'assemblée des membres nomme le président et le vice-président qui s'alterne et le directeur le directeur adjoint qui s'alterne c'est-à-dire on parle des présidents et des directeurs qui sont déjà leur fonction dans les deux aires marines protégées un collège des commissaires au compte un comité de représentants du territoire avec les maires par exemple et beaucoup d'autres organismes et un comité scientifique qu'on est en train 100 degrés et dont normalement le professeur Dimey fera partie c'est-à-dire avec 6 experts du côté italien 6 experts du côté français qui puissent justement nous accompagner dans la stratégie et dans les actions de ce GEOCT le financièrement normalement est prévu au début un versement initial de 100 000 euros par membre qui peut être et on espère qui sera augmenté pour d'autres contributions le siège administratif comme c'est le droit italien donc le siège administratif est à la Magdalena sous l'îlot de Spargi et voilà là c'est la comme je je te disais là en fait ça c'est la structure c'est une structure militaire qu'ils ont restructuré donc c'est là c'est le siège un peu comment dire un peu représentatif du GEOCT parce que bon travailler sur un petit lot comme ça c'est pas c'est pas évident et puis vous avez toujours du point de vue un peu représentatif symbolique du côté de la 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 les lignes directrices de ce plan d'action du GEOCT donc c'était nécessaire pour nous se fixer des priorités sous les problématiques donc dire on va travailler sur quelles problématiques et des temps donc il y a des problématiques à court terme et puis d'autres à moyen long terme et donc après une fois établi les problématiques de réfléchir sur les actions là aussi des actions à court moyen long terme ce document que j'ai ici malheureusement comme je disais au professeur du meilleur j'ai oublié j'avais amené quelques copies mais si quelqu'un intéressait je pourrais le faire avoir je les ai oubliés en partant donc en 2013 en juin 2013 ça a été créé ça a été réalisé dans le contexte du projet européen dont je vous parlais tout à l'heure et en décembre 2013 a été disons validé par le conseil scientifique de la réserve des bouches de bonifacio mais élargi à d'autres référents scientifiques français et italien donc là vous avez les personnes qui ont participé donc en fait c'est les collègues du côté de la Magdalena et du côté de l'office de l'environnement et vous avez les référents scientifiques donc vous voyez que il y a des noms comme Bauderès le professeur Dimey de l'Université de Corse il y a aussi de l'Université de Corse M. Paradis et Mme Perjan Martini le professeur Gérard Perjan bon voilà ça c'était c'était important pour nous faire ce travail avec des référents qui puissent nous guider un peu dans ce justement dans ce travail là je vous on parlait de particularisme et là enfin je vais vous montrer un peu le particularisme aussi dû à cette richesse de l'environnement métal donc cette grande biodiversité je vais vous donner une idée de ça parce que justement dans le plan d'action la première chose qu'on a fait on a fait une analyse comparative de toutes les espèces qui ont été signalées parce que ce que je vous montre c'est les espèces qui ont été étudiées ou signalées mais il y en a beaucoup plus ça c'est seulement celles qui ont fait partie d'une étude ou d'une signalation ou d'une mesure de gestion et donc on a environ 2700 espèces là aussi vous voyez que je répète il y en a beaucoup plus mais disons que jusqu'à maintenant grâce aux deux aires marines protégées et au travail qui font les études ont été signalées étudiées environ 2700 espèces cette espèce animale et végétale sont regroupées dans cinq groupes taxonomiques principales qui couvrent 72% bon c'est les plantes à fleurs les algues les ancêtres les poissons et les oiseaux juste pour vous donner une idée après il y a tout le reste mais disons que le 62% s'appartient dans ces cinq groupes d'axonomie nous avons environ 440 espèces protégées et là vous avez l'espèce protégée mais pas protégée parce qu'on l'a décidé nous parce que c'est des espèces protégées à différents niveaux donc bien sûr nationale régionale internationale européenne certaines sont ils ont plusieurs statuts les habitats donc l'habitat ou la biocénose c'est un ensemble d'organismes animaux et végétaux qui avec des caractéristiques particulières et dans les dans les bouches bonifestiaux donc dans les deux parties nous avons 148 presque 150 types d'habitats marins et terrestres et avec 35 habitats génériques selon la classification natura 2000 c'est une directive désormais appliquée dans tous les pays européens qui définit certains disons habitats par rapport à certaines espèces et leur importance je vous disais le travail c'était celui-là de déjà définir un peu les problématiques prioritaires et puis aussi les actions donc les problématiques prioritaires on commence avec la navigation de commerce parce que comme je vous disais ça reste quand même la comment dire la problématique qui a poussé le plus les gouvernements à créer ce parc marais international et là je vous fais la liste des problématiques qu'après sur lesquelles on a déjà comment dire identifié certaines actions qui sont dans le plan d'action comme je vous disais le flux touristique c'est-à-dire la fréquentation la plaisance et aussi la pêche sportive là vous avez un exemple de qu'est-ce que ça peut être en été là c'est du côté de la Vézi ça c'est juste pour vous montrer un des dégâts les plus disons macroscopiques c'est-à-dire la destruction d'une espèce protégée c'est la la pinanobilis c'est un mollusque bivalve qui vit sous les fonds et que malheureusement avec les encres peut être détruit la chose importante c'est aussi d'étudier la biodiversité mais pas seulement le nombre d'espèces mais aussi au niveau du cycle vital par exemple des espèces vous imaginez que ça c'est un ours sain imaginez que nous on protège l'ours sain donc on protège les sites où il y a les ours sains adultes mais imaginez que on a dans le cycle vital de l'ours sain la larve pendant environ 30 jours elle est en pleine eau et donc elle voyage dans l'eau et donc la chose intéressante c'est de savoir d'où ils vont les larves aussi des ours sains qu'on protège parce que c'est après avec les larves qu'on a les autres sains donc c'est des processus importants que pour le moment ne sont pas étudiés mais parce que les deux aires marines protégées ils ne peuvent pas tout faire il y a aussi c'est des études qui nécessitent aussi des financiers importants là par exemple c'est important de savoir aussi d'avoir une idée claire de l'hydrodynamisme de le découvrant donc pour comprendre justement là je vous fais l'exemple de l'ours sain mais il y a beaucoup d'espèces bentiques qui sont qui vivent attachées disons sur les roches ou sur le fond de la mer qui ont une phase larval qui est pélagique et que donc le problème ce n'est pas seulement pour le pas un problème je veux dire la problématique ne concerne pas son amour l'ours la pêche la pêche c'est un de ces arguments qui sera difficile c'est déjà difficile mais sera difficile aussi pour le GCT de comment dire pas de ressoudre mais de travailler dessous parce qu'en fait il y a déjà des différences importantes d'un côté et de l'autre au niveau bon les raisons les origines c'est un peu compliqué mais actuellement effectivement on a beaucoup plus de pêcheurs dans la partie de la Sardaigne que dans la partie Corse et il y a parfois des conflits mais pour nous de notre côté qu'on est un parc marais international on ne peut pas sûrement comment dire s'occuper du point de vue politique de ces problèmes mais nous l'objectif c'est de comprendre encore mieux certains mécanismes comme par exemple là aussi on protège des endroits il y a des zones de la réserve avec interdiction des zones de protection intégrale des zones de protection mineure où effectivement la pêche certains types de pêche sont possibles mais par exemple on ne sait pas encore exactement on ne connaît pas encore exactement ce qu'on appelle ce phénomène du spillover en anglais c'est-à-dire combien de quantifier la partie de ressources qui passent de la zone strictement protégée à celle moins protégée et ça c'est important surtout dans le contexte à la grande échelle du détroit avec deux aires marines protégées d'un côté et de l'autre le coralligène profond c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas encore bien étudié c'est le coralligène c'est un des habitats comment dire voilà si on en particular corso-sarde c'est par exemple le coralligène parce que nous on a un coralligène grâce aussi au granit les roches granitiques donc on a et les courants etc. on a ce coralligène très très riche les herbiers marins comme les herbiers de Posidonie et d'autres là aussi je vous montre une photo d'un herbier abîmé bien abîmé par les encres des bateaux et l'érosion du littoral ça c'est une autre problématique je ne sais pas si vous avez entendu parler des banquettes de Posidonie sur les plages qui on a compris dans ces dernières années qui protègent la plage et que malheureusement sont cause de comment dire de quelques problèmes avec les plaisanciers avec aussi les gens les acteurs qui utilisent la plage et donc ça aussi c'est une problématique disons nouvelle et importante voilà ça c'est par exemple c'est une c'est un nettoyage d'une plage avec des moyens très légers donc voilà on vient aussi à des choses pour lesquelles probablement le Posidonie il m'a fait venir pour lesquelles on s'est connus et pour lesquelles moi je m'attends aussi une aide c'est à dire que tout ça comme on a dit l'environnement l'environnement c'est l'homme l'homme c'est l'histoire l'homme c'est la tradition donc tout est relié et puis il y a aussi d'un côté de l'autre une forte volonté des populations des deux territoires pour leur identité et donc la langue et là je je m'arrête c'est toi qui va qui va parler de ça c'est c'est une des choses à laquelle ils tiennent les deux côtés mais aussi d'autres aspects non non vas-y 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 en tout cas moi je finis cette première partie simplement en vous montrant les problématiques là aussi après les actions on doit les certaines on les est déjà un peu dans la tête mais on doit les mettre en place donc bien sûr un tourisme culturel c'est ce qu'on fait déjà mais il faut le faire ensemble c'est différent et c'est surtout plus intéressant et mieux l'éducation environnementale ça aussi c'est fondamental parce que justement les réserves les aires marines protégées ils doivent avoir aussi ils doivent servir à faire comprendre certaines choses aux nouvelles générations c'est important et ça aussi même la partie sarde tient beaucoup à ces aspects puis il y a aussi des aspects qui sont un peu nouveaux comme par exemple les produits traditionnels ce qu'en Italie appellent les produits à kilomètre zéro c'est à dire on produit là et on on consomme dans le même dans l'endroit on consomme ce qu'on a produit plus ou moins bien sûr et pas les choses qui viennent d'un autre pays et puis celles qu'on produit on les envoie nous dans un autre coin et puis une mobilité entre les îles ça c'est important aussi parce que nous on a je disais à Alain qu'hier on est rentré de la Magdalene avec le bateau de la réserve il y avait un coup de vent de l'ouest ça n'a pas été évident mais parce qu'on est obligé parce qu'en fait le bateau part trop tôt et que donc nous on ne peut pas faire l'aller-retour dans la journée et ça je vous parle des îles principales c'est à dire je vous parle de la Sardaigne et de la Corse sans après rentrer dans le discours de la Magdalene et des autres îles qui malheureusement sont heureusement un peu aussi très difficilement joignables donc cette partie-là comme je vous disais le professeur Dimeio il nous aide c'est un de nos référents sur ces problématiques et nous on y tient on y tient beaucoup et justement moi j'ai le plaisir de dans un temps de discuter dans des réunions de travailler avec le professeur Dimeio et je voudrais que lui puisse pour cette partie-là dire quelque chose un peu plus deux mots juste pour expliquer un petit peu comment ces bouches de Bonifacio sont une seule et même entité culturelle et linguistique même s'il y a bien entendu des différences qui ont pu être notamment générées par les deux derniers siècles en particulier il faut savoir qu'un îlot comme la Magdalene ou des zones comme la Galour le nord Sardaigne sont des zones qui sont régulièrement désertiques durant les siècles à partir du Moyen-Âge pourquoi ? tout simplement parce qu'il y a des razias qu'on appelle sarrasines des razias venus de l'Orient du Moyen-Orient et qui vont plus ou moins désertifier les côtes dans cette zone-là dans le passage des bouches de Bonifacio seul Bonifacio bien entendu qui est la plus vieille ville de Corse pourrait-on dire est un lieu fortifié qui peut se protéger et qui est là pour ça en fait donc Bonifacio c'est un peu la capitale à partir du Moyen-Âge qui s'installe dans les bouches de Bonifacio mais une entité fortifiée qui est un petit peu seule et en même temps les Bonifaciens qui sont des colons génois installés sur cette zone stratégique vont rayonner économiquement sur la zone interne directe de l'extrême sud de la Corse c'est-à-dire jusqu'à jusqu'à l'Altaroc et ils seront aussi de fait les propriétaires des îlots intermédiaires dont la Madalène ce qui fait que les Bonifaciens ne vont pas occuper de façon urbanistique ces zones-là ils vont même très peu essaimer du point de vue culturel mais en revanche comme Bonifacio est une ville elle constituera une zone d'attractivité pour les Corses de l'intérieur par exemple et c'est par ce phénomène-là que le nord de la Galoura et la Madalène en particulier va se peupler comment ? tout simplement à partir du XVIIe siècle en faisant des bergers Corses de certains bergers Corses qui cherchent du travail et des paquages en s'installant à la grande périphérie de Bonifacio et sur des paquages à la Madalène même sur les Lavezzi à certaines périodes et à certains égards ce qui veut dire qu'on trouvera dans ces zones-là périphérie Bonifacienne plus la Madalène des noms comme allez au hasard Tramone Mille Liri Bianchini Mondolone etc. ce ne sont pas des noms Bonifaciens qui s'installeront là ce sont des bergers Corses y compris à la Madalène et là où les Bonifaciens interviennent c'est qu'il leur fournit des troupeaux pour pouvoir s'installer là d'où la langue ça n'est pas le Bonifacien qui est parlé dans ces zones-là périphériques mais tout simplement le Corse le Corse du Tar ou le Corse de Sartène et on retrouve sur la Galoure sur la Madalène bien entendu du côté Corse évidemment on retrouve des chansons les gens connaissent comme ça culturellement ils sont Corses alors comment la rupture se fait-elle et après j'en aurai terminé la rupture se fait dans le courant du 18ème siècle dans une période un petit peu troublée par les révolutions de Corse et par l'épisode de l'annexion française et de l'indépendance de la Corse bien entendu Bonifacio et Génoise la Corse est indépendante durant 14 ans sous Paoli entre 1755 et 1769 date de la bataille de Bonténo et dans cette brèche-là les Génois bien entendu vont consacrer bien entendu beaucoup d'énergie à combattre bien entendu les révolutions de Corse les Génois sont aussi en déclin sur l'ensemble de la Méditerranée et bien entendu ce qui va se passer c'est que la Corse est annexée à la France à l'issue de la défaite de Ponténo donc deux grands perdants là bien entendu les Génois qui perdent par obligation de vente la Corse et les Bonifaciens aussi qui perdront leur matrice génoise donc dans cette période-là le royaume de Piémont-Sardaigne va profiter en 1767 de cette aubaine pour conquérir tout simplement l'îlot de la Madalène qui ne sera pas ensuite récupéré lors de la révolution française par Napoléon en 1793 l'échec de la première expédition du jeune lieutenant Bonaparte sur la Sardaigne et paradoxe de l'histoire c'est que ces bergers corse qui étaient des métaillés de Bonifacio le Piémont-Sardaigne va leur proposer le foncier et du coup ces bergers corse ils vont se tourner vers la Sardaigne puisqu'ils vont devenir propriétaires et ils vont devenir même des patriotes de leur îlot de la Madalène et c'est comme ça que petit à petit les îles intermédiaires vont se distancer entre les les parties françaises qui sont devenues françaises et les parties qui deviendront plus tard italiennes mais dans un premier temps du Piémont-Sardaigne cela dit malgré ce cloisonnement issu des états-nations au 19ème siècle la culture est restée très prégnante et les échanges ont continué même si les deux rives vont se militariser très fortement au 19ème siècle et vont se regarder en chien de faïence jusqu'à la guerre de 39 40 c'est-à-dire que ce GECT finalement et cette période ce cycle européen de la vie des bouches de Bonifacio est éminemment intéressant dans la mesure où il commence à décloisonner quelque chose qui a été culturellement dans l'histoire une entité d'échange une entité économique dans des conditions qui sont discutables dans la mesure où les Bonifaciens étaient vraiment des usuriers mais en même temps tout ça a contribué à installer des Corses sur le Nord-Galour et la Madalène ce qui donne un patrimoine intéressant du point de vue matériel après il y a tout le patrimoine matériel qui bien entendu constitue quelque chose d'extraordinaire du côté sarde depuis le Néolithique les bouches sont fréquentées depuis le Néolithique on retrouve de l'Obsidienne à Bonifacio et on sait que l'Obsidienne vient de Sardaigne et ensuite des fortifications et des lieux qui se créent petit à petit le Nord-Sardaigne en fait émerge beaucoup plus tard que Bonifacio puisque ce sont plutôt des émergences des temps modernes alors que Bonifacio est déjà médiéval mais en même temps il y a aussi si vous visitez la Madalène vous verrez qu'il y a tant sur Santostèf que sur la Madalène des endroits extraordinaires et l'île la ville elle-même est très très belle aussi même si elle date essentiellement de la fin du XVIIIe siècle voilà là vous voyez du point de vue du patrimoine rural Bonifacio un barracon et puis les magnifiques fortifications modernes de Bonifacio qui datent du XVIe siècle moi je vais m'arrêter parce que sinon j'en ai pour l'après-midi là si on me branche là-dessus j'en ai dit mais je crois que vous avez compris un petit peu les conditions d'une culture commune qui est en fait incarnée par la langue qui est le Sartonais tout simplement les Galourais parlent une variété du Sartonais et pas le génois bonifacien j'ai fait une petite surprise je me suis permis de mettre à la fin bon ça c'est des choses que si on aura le temps on verra mais vu que c'est peut-être bien de le faire maintenant je me suis permis de mettre à la fin le certain un extrait du discours que tu avais fait en Corse dans la signature le jour de la signature du jeu c'était et que tu enfin moi je ne vais pas le lire donc c'est toi qui l'italien tu sais que ce n'est pas tout à fait la même chose c'est juste c'était un clin d'oeil en fait c'est une c'est un patchwork c'est une langue qui n'existe pas vraiment mais que j'ai reconstituée et qui peut très bien se comprendre d'un côté et de l'autre des bouches il y a des mots de Madalenino il y a des mots de Galouret c'est un fond mais le fond la matrice c'est Corse de toute façon voilà c'était pour un petit clin d'oeil mais en fait ce sont des prix un par un ce sont des traits qui se retrouvent d'une rive à l'autre merci Jean-Louis alors moi je voilà si je ne sais pas j'avais encore préparé quelque chose mais je ne sais pas si on a le temps ou si vous préférez qu'on passe aux questions comme vous voulez le temps de laisser réfléchir Jean-Louis moi je voulais te poser une question aussi sur les deux problématiques de type économique sur les bouches c'est à dire il y a deux grandes ressources économiques ici je pense que dans l'ordre de rapport c'est les excursions c'est à dire comment le fait d'être une zone air marine protégée et puis par sa beauté par son capital naturel devient attractive et que du coup il y a des milliers et des milliers tant du côté de l'archipel de la Madalena que du côté de la Vézzi il y a des milliers de touristes de visiteurs qui viennent en vigégiature se baigner visiter etc comment cette ressource économique peut être gérée dans le cadre du GECT et deuxième ressource bien entendu la pêche là aussi au niveau de la réserve aliotique quelle problématique ça pose ces deux ressources économiques parce que je suppose aussi que c'est très important que le GECT les parcs respectifs génèrent de l'économie des emplois de la ressource etc effectivement à la base de tout ça parce que la partie de protection pure et dure c'est le rôle des aires marines protégées donc le GECT effectivement oui doit conserver les ressources mais c'est important aussi d'avoir de lier ça un développement socio-économique de ce territoire tu sais que nous on a participé on participe à un projet européen nostrat des détroits d'Europe où effectivement nous on amène cet aspect des problématiques liées à l'environnement la biodiversité eux ils amènent d'autres problématiques le transport justement la comment on dit quand on a un peu l'imagination le problème que quand même les détroits restent des zones difficiles à vivre et donc un peu marginales donc il y a beaucoup de choses à faire dans un détroit nous bien sûr on ne peut pas on doit s'occuper que de l'environnement mais même surtout de l'environnement du patrimoine naturel mais aussi je répète culturel et historique mais c'est sûr que même là on peut trouver on peut trouver des objectifs socio-économiques le tourisme effectivement moi ce que je vois c'est que pourquoi je vois ça parce que je vois que du côté je vois les deux parties donc je pense que nous encore on a encore du marge surtout de la partie corse pour améliorer le tourisme dans le reste de la saison c'est-à-dire que le fait de concentrer un million et demi de touristes en été à Bonifacio c'est donc par contre après souvent tu vis à Bonifacio moi je travaille à Bonifacio à partir bon cette année je dois dire qu'il y a encore du monde mais à la fin à la Toussaint tout finit et vraiment il n'y a aucune possibilité même pour un touriste qui puisse qui a envie de venir en hiver ou très tôt au printemps il n'y a pas de alors là par exemple toi hier on a dans le contexte de ce projet européen on a parce qu'on voit on a vu aussi certaines bonnes pratiques entre guillemets qu'ils ont qu'ils ont fait dans d'autres détroits d'Europe et on a par exemple discuté avec les collègues entre les collègues Sard et Corse de mettre en place par exemple des points de bird watching d'observation des oiseaux parce que nous on a dans les bouches de bonifacio on a des populations de la vie faune parmi les plus importantes du monde de la méditerranée et du monde mais malheureusement alors si au niveau scientifique on est en état avancé malheureusement cette ressource effectivement à un moment donné on s'est dit mais pourquoi on ne va pas faire profiter aussi les autres mais ça ne veut pas dire seulement le touriste qui comment dire qui a envie de se baigner et de se promener aussi un tourisme un peu plus spécifique de personnes passionnées donc les maîtres créent des sites il y a déjà par exemple on pensait pour tout ça quelques structures qui pourraient servir pour faire ça donc un peu de personnel qui puisse travailler dans ces sites amener par exemple pourquoi pas amener les gens avec un bateau d'un côté à l'autre et voir certains endroits certains îlots alors ça c'est des choses qu'effectivement ça fait ça fait pas augmenter le tourisme classique mais ça fait comment dire élargir un peu le rayon sur des choses que on est en réalité on a on est prêt on a tout ce qu'il faut mais que simplement ou un peu parce qu'il y a toujours la mentalité de dire bon on fait le minimum on va pas trop s'embêter pour le tourisme parce que c'est déjà très bien ça et aussi parce que maintenant on est obligé un peu de s'enventer quelque chose mais pour effectivement pour avoir un tourisme aussi par exemple dans les autres mois de l'année après en ce qui ça c'est un exemple j'aurais pu faire d'autres et question corollaire est-ce que le tourisme génère assez d'argent de finance en faveur au service de la protection du patrimoine de la vie faune pour financer des études enfin bref de la vie du alors directement nous on n'a pas une comment dire il n'y a pas un lien direct entre le tourisme et le disons le financiement de la de la réserve sûrement pas en Corse parce que justement la réserve elle est financiée par la région et puis il y a les projets européens qui aident mais par exemple à la Magdalena avec la taxe mouillage dans une année ils arrivent à faire 350 400 mille euros qu'effectivement utilisent pour le parc donc effectivement ça aussi c'est une vision que nous on a disons qu'au niveau de la protection de la partie Corse on a quelque chose à comment dire à conseiller à recommander à la partie sarde eux ils nous ont aussi quelque chose à nous conseiller à nous recommander lié surtout au fait que la réserve ne doit pas être un sanctuaire ne doit pas être seulement un lieu de conservation il doit être surtout un lieu de conservation mais aussi la possibilité justement de mettre en place des activités qui puissent bénéficier l'économie de l'endroit et du territoire oui un peu dans le problème de la question de M. Méfiou à savoir si un peu peut-être à l'opposé je ne sais pas savoir si le Covid apporte l'économie mais aussi de la pollution on revient sur la pollution mais bon la pollution du tourisme on peut la gérer parce que par exemple avec les ports propres pour dire une des initiatives qui a été faite dans les dernières années c'est-à-dire le fait que chaque port doit s'équiper d'un système de dépuration de récolte de dépuration et qu'en plus maintenant dans les bateaux on a des réservoirs qui gardent les eaux usées et que donc ils n'arrivent pas directement à la mer donc ça c'est des problèmes de pollution il existe pour certaines baies c'est très localisé par exemple la plaisance le problème principal c'est les fonds la destruction des herbiers de posidonie de certaines espèces ça c'est plus comment dire problématique à gérer l'autre question la pêche la pêche tu sais souvent avec on en parle mais pour le moment on n'est pas en mesure de donner des indications précises sur ça pourquoi ? simplement parce qu'en fait on a déjà beaucoup de travail à faire du côté de la Sardaigne parce qu'en fait et ça c'est une chose peut-être qui peut vous intéresser en fait le pêcheur de Bonifacio en tout cas du Corse du Sud il a été il a accompagné le processus de la réserve dans ces années de manière comment dire plus ou moins positive malheureusement c'est pas la même chose du côté de la Magdalena il y a des gros conflits du côté de la Magdalena entre le parc et la et les pêchers pourquoi ? déjà il y a beaucoup plus de pêchers donc si ici ça était possible par exemple avec des conventions avec des mesures enfin de les faire participer à certaines choses de l'autre côté c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ici il y a je ne sais pas il y a 15-20 bateaux de l'autre côté il y en a 15-150 donc c'est un peu compliqué après il y a aussi un autre aspect important c'est qu'ici la réserve des bouchers de Bonifacio c'est une réserve régionale et donc c'est le territoire qui fait ça le parc c'est un parc national donc ça dépend directement du ministère alors ça ça fait la vision des pêchers c'est pas la même parce que de se voir mettre des règles par Rome par le ministère c'est pas la même chose que de se faire mettre des règles par la région par les propres élus donc voilà ça fait que pour finir ça fait que même au niveau des études malheureusement du côté de la Sardaigne on a besoin de travailler un peu pour comprendre certaines choses qu'ici on a déjà compris du côté des Boulifacio parce qu'il y a eu une certaine collaboration avec les pêchers de l'autre côté malheureusement il nous manque encore des éléments pour pouvoir réfléchir sur certaines choses et donner des indications donc on est un peu à cet état de là oui Laurence pour intervenir un petit peu en tant que concernant la gestion de l'étoile dans le plan de l'étoile dans le plan des risques de façon pragmatique quels sont les grands projets d'orientation qui vont être mis en place justement par cette collaboration qui est en tant que vous avez une idée des choses qui vont être peut-être rapidement ou pas de réalité non nous on est en train comme je vous ai montré on est en train de travailler déjà sur certaines choses par exemple le trafic maritime comme je vous disais là je vous ai montré des données d'une étude qu'on vient de finir et là il y a je crois la semaine prochaine il s'est réuni un comité de l'organisation maritime internationale je ne sais pas où exactement ils me l'ont dit mais j'ai oublié pour comment dire pour valider la démarche que je vous disais du pilotage des auturiers le pilotage comment dire pas obligatoire mais oui facultatif donc ça c'est des actions qu'on porte surtout en tant que GEOCT parce que en fait oui avec les deux réserves attention c'est à dire que le travail est fait moi de toute manière c'est mes collègues donc c'est la même chose en réalité mais l'outil GEOCT porte un point plus important parce que c'est un outil transfrontalière donc c'est une structure européenne et effectivement l'OMI là il nous a concédé et j'espère qu'il va nous concéder encore certaines choses que je ne sais pas s'il aurait fait donc vous voyez déjà on a des actions qui se font par exemple pour la plaisance aussi pour la plaisance on est en train déjà d'harmoniser certaines mesures de gestion entre les deux parties et puis par exemple nous avons fait déjà des zones d'interdition qui ont été faites des deux côtés dans certains endroits avec la mise en place de systèmes d'ancrage différents je veux dire non on fait déjà des choses maintenant ce qui nous manque c'est de commencer ce qu'on doit faire maintenant c'est de commencer à proposer dans le contexte européen des projets qui soient financiers c'est à dire ce qu'ils ont fait les deux parties jusqu'à maintenant ils l'ont fait séparément ça a pas mal réussi je pense que nous on a de la chance d'avoir pas mal de financièrement de l'Europe nous on a toutes les semaines certains partenaires qui nous proposent de participer à des projets là nous on n'est pas encore prêts comme je disais au professeur Dimeio parce que malheureusement un parc marée international c'est pas seulement les espèces les habitats les mesures de gestion mais c'est aussi la bureaucratie les papiers les règlements réglements internes réglements de comptabilité donc on est donc pour le moment on est dans cette phase là mais moi je pense en tout cas c'est un des objectifs principaux du GCT c'est d'amener des fonds européens et si vous allez voir la programmation européenne la nouvelle qui est en train de sortir dans la programmation européenne vous trouvez souvent le terme transfrontalier vraiment c'est une chose étonnante et dans certains programmes vous trouvez aussi le mot groupe européen de coopération territoriale donc disons qu'ils nous attendent ils nous attendent à des défis et j'espère qu'on sera à la hauteur c'est vrai que le co-batchelage on peut l'appeler comme ça comme le co-batchelage on a l'idée de pouvoir passer avec un pour pour regarder les bateaux je ne sais pas mais après s'il y avait des documents peut-être à l'usel des scolaires etc j'ai pu comprendre que ça devait il y avait l'éducation par rapport au site et environnemental est-ce que vous aviez un projet par exemple de faire un document commun qui serait bilingue alors je vous dis la vérité que nous on a déjà un document trilingue que j'ai oublié au bureau donc je fais c'est un petit document mais il est bien fait parce qu'il explique un peu les choses essentielles après j'ai encore quelques volumes du plan d'action que je passerai à Alain comme ça si quelqu'un est intéressé parce que ça aussi j'ai oublié malheureusement en partant j'avais préparé dans une mallette mais malheureusement j'ai oublié on a bon après il faut dire qu'il y a l'activité je le répète parce que pour ça je ne sais pas si tu as vu Alain je fais très attention depuis que je travaille de dire qu'il y a toujours les deux aires marines protégées qui font beaucoup c'est à dire qu'au niveau par exemple de la communication ça fait des années qu'ils font des choses très intéressantes aussi par exemple de la partie corse mais je pense qu'ils font quelque chose aussi de la partie sarde ils font une éducation dans les écoles tous les ans il y a un ou deux agents Jean-Louis Piracci et d'autres qui vont dans les écoles parler justement d'environnement de problèmes donc nous le GEOCT on n'est pas là pour inventer une autre fois certaines choses qu'ils ont faites depuis des années très bien par les deux aires marines protégées nous on est là justement comme je le disais c'est une structure c'est un outil juridique donc c'est comme si c'est comme si c'était une association une consortium entre deux sociétés et qu'il y a une disons la partie les coordinateurs de ce consortium c'est le GEOCT et qui qu'on essaie de faire surtout des actions de comment dire d'harmonisation et aussi des choses qui ne peuvent pas faire tout seul les deux parties mais il y a une activité très intéressante faite déjà par les deux en termes de communication de sensibilisation et etc Juste une petite question c'est est-ce qu'il n'y a pas un talon d'Achille dans votre parc on dirait qu'il y a un petit couloir dans les eaux internationales et qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce couloir en fait et en fait il n'y a pas d'eau internationale et c'est ça le problème parce que en fait le couloir c'est c'est le couloir qui a été créé en accord avec l'organisation maritime internationale qui permet le le passage contrôlé des bateaux mais c'est pas on n'a pas d'eau internationale et ça c'est justement c'est ça complique les choses donc je pense c'est plutôt je sais plus où c'était non je 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 sais plus où il est en fait effectivement on n'a pas d'eau internationale donc normalement il ne pourrait pas passer mais une loi très très ancienne des règles maritimes des lois maritimes dit que même s'il n'y a pas d'eau internationale mais qu'il y a un passage il y a le droit on ne peut pas empêcher les bateaux d'autres pays de passer et donc ça donc effectivement l'accord qu'ils ont pris l'Italie et la France de ne pas faire passer les pétroliers ça représente une diminution de je pense 15% 20% mais 80% ils continuent à passer mais heureusement avec ce dispositif c'est un dispositif mis en place justement en accord avec l'organisation maritime internationale avec les deux sémafors ceux de Pertusato et ceux de la Magdalena qui fait que les bateaux quand ils arrivent dans la zone de prudence dite ils doivent signaler leur présence donner toutes les informations eux ils vont lui donner toutes les les recommandations attention c'est des recommandations c'est à dire essayer de ne pas passer maintenant parce qu'il fait trop mauvais et ça ça a déjà servi à diminuer parce que et ça c'est le mystère de notre société c'est à dire que certains seulement le fait de devoir donner des informations de qui sont qu'est-ce qu'ils amènent et tout ils préfèrent ne pas passer donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils amènent et qu'est-ce qu'ils font mais ça fait que déjà ça a baissé d'environ 6 000 bateaux par an à 3 000 et quelque chose donc ce couloir c'est ce dispositif bonifrep qui a été mis en place ok je crois qu'on va on va vous libérer en remerciant Jean-Louis moi je retiens quand même que c'est c'est quand même assez exceptionnel de voir une un tel outil juridique qui s'installe en Corse puisque on l'a bien souligné c'est le premier GECT entre deux aires marines protégées en Europe et que du coup l'Europe à mon sens c'est quelque chose qui ne se décrète pas comme ça du jour au lendemain mais qui va se mailler petit à petit avec de tels outils comme ça qui au delà des politiques qui se font capital par capital vont aussi impliquer les périphéries et en ça il y a des enjeux énormes parce que on peut capter justement du subventionnement à une échelle supérieure aux régions et aux états mais au delà de ça c'est aussi des enjeux économiques et de gestion puisqu'on connaît mieux les capitaux les patrimoines naturels qui existent puisque vous avez vu que malgré le chiffre important des espèces végétales et animales recensées il y a encore beaucoup de travail donc c'est une connaissance le premier le premier enjeu il est scientifique mais il y a derrière des enjeux économiques de taille puisque on sait qu'il y a une certaine prédation par le tourisme et aussi un certain avenir par le tourisme dans la mesure où il génère de l'économie même constat pour la pêche qui est essentiellement une pêche artisanale qui du point de vue de son économie avec l'augmentation de l'offre enfin l'augmentation de la demande plutôt en termes de poissons puisqu'il y a des millions de personnes qui viennent consommer des produits de la mer ici mais on est quand même condamné une gestion halieutique parce que sinon la ressource va s'épuiser je pense à moyen terme si on n'y preste pas attention d'où les cantonnements de pêche d'où les réserves d'où les mesures comment dans les autres coins de la Méditerranée voilà donc l'enjeu il est de taille et merci à Jean-Louis de nous avoir présenté quelque chose qui peut paraître anodin comme ça mais qui quand même revêt une grande importance merci beaucoup je vous remercie beaucoup le professeur Dimey à l'université et aussi à vous pour votre attention merci et merci à l'IUT de nous avoir rendu visite merci à l'IUT merci à l'IUT merci à l'IUT